L'épigénétique, c'est tout l'ensemble des phénomènes qui agissent sur nos gènes. Nos gènes, c'est une chose, c'est une base de données, mais nos gènes vont s'exprimer ou ne pas s'exprimer en fonction de certains facteurs environnementaux, de facteurs internes aussi, qui rassemblent l'épigénétique. C'est-à-dire que l'épigénétique sont des espèces d'interrupteurs, on va dire, qui permettent aux gènes de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer, comme si c'était une lumière. Et c'est tous les facteurs environnementaux, physiques ou chimiques qui peuvent agir sur l'épigénétique. Et ça, dès notre conception, est en permanence. Et donc, le problème, c'est que ça peut concerner des petites doses de toxiques, parce que là, bon, on parle toxiques, mais il faut savoir que dans l'alimentation, il y a aussi des molécules qui sont très intéressantes, qui sont bénéfiques pour l'organisme, et qui fonctionnent sur les gènes par l'intermédiaire de mécanismes épigénétiques. On peut résumer comme ça, mais c'est vraiment un résumé, parce que l'épigénétique, c'est quelque chose d'énorme, qui aura besoin d'encore beaucoup de recherche. À la période actuelle, il faut dire qu'avec le monde industriel, la chimie, la physique, les phénomènes physiques qui existent, on est entouré par de nombreuses molécules de synthèse, et on tient une action épigénétique pour la plupart. Il y a les pesticides, pas uniquement, il y a aussi les perturbateurs endocriniens, et c'est une science quand même assez récente. Bon, les Américains sont beaucoup en avance sur l'épigénétique, sur la recherche, mais il y a de très nombreuses molécules, et par exemple, si on prend le cas du glyphosate, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, le professeur Steiner du laboratoire d'épigénétique de Washington a démontré au mars dernier que le glyphosate avait une action épigénétique transgénérationnelle, c'est-à-dire dont l'action va se faire ressentir sur les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes générations, avec des pathologies qui vont apparaître. Pas forcément des pathologies qui vont apparaître chez les gens qui sont exposés, mais sur les générations suivantes. C'est très complexe comme phénomène. Les changements qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'il faudrait supprimer tous les facteurs physiques, pratiquement. On sait que les ondes électromagnétiques peuvent agir sur l'épigénétique, les radiations. On sait aussi que toutes les molécules peuvent agir. Comme c'est un monde, l'épigénétique et la génétique, c'est un monde très complexe. Je dirais qu'à chaque fois qu'on a introduit une molécule de synthèse, on joue avec le feu, pratiquement. Alors, il faudrait pouvoir déjà supprimer tous les pesticides, manger bio, et puis aussi s'intéresser à certains aliments qui apportent des molécules, ce que les Américains appellent des composés bioactifs qui se trouvent dans les aliments et qui ont des actions neurologiques préventives, cardiovasculaires, et aussi des actions anticancéreuses. Donc, il y a tout ça, mais il n'y a pas seulement que l'alimentation, il y a aussi son mode de vie, de faire du sport, et il y a des facteurs sociaux aussi qui interviennent. Tout ça, c'est très... Ce n'est pas évident. Si on prend, par exemple, un exemple tout bête, avec les abeilles, la larve qui sera nourrie uniquement de lait royale va devenir une reine. Ça va être elle qui va pondre les larves. Les autres larves qui sont nourries uniquement avec du pollen et du miel vont devenir des ouvrières, tout simplement. Elles seront stériles, et en plus, elles vont vivre beaucoup moins longtemps. La reine, c'est 2-3 ans, les abeilles ouvrières, c'est 7 mois, pas plus. Et c'est simplement une différence d'alimentation. Alors, ce qui est assez curieux aussi, c'est que les apiculteurs, par exemple, prennent des larves, donnent de la gelée royale pour obtenir des reines, et ces apiculteurs obtiennent des reines, mais elles sont beaucoup moins efficaces, elles sont beaucoup moins performantes parce que manque le contexte social de la ruche. Donc, l'épigénétique, là, c'est une démonstration comme quoi l'alimentation est importante, très importante, mais il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent. Et à partir du moment qu'on introduit des toxiques, on se retrouve face à des soucis, à des problèmes. On sait très bien qu'en ce moment, les maladies chroniques augmentent, que les cancers augmentent, et les phénomènes épigénétiques sont responsables pour une grande cause de cette augmentation des maladies chroniques et des cancers. des maladies chroniques et des cancers. On soit très bien et même on débloier d'une vague de Chouain. Voilà une excellente technique, on peut lancer cette augmentation ... On a toujours une plus grande,